... Nous sommes en relation avec le réalisateur, M. Guillaume de l'Estrange, depuis cinq mois maintenant. Et donc, pour nous, effectivement, l'intérêt est triple. Je dirais, d'abord, dans un souci de reconnaissance ou de connaissance de M. de Talleyrand. Deuxièmement, pour nous, c'est intéressant, puisque cette émission va contribuer à faire la promotion du site de Valencé au travers de la personnalité de M. de Talleyrand. Et je pense que ce sera une augmentation des touristes qui peut être mesurée, je ne sais pas, on peut peut-être espérer 20% de visiteurs supplémentaires. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, on débouche sur le côté économique, c'est-à-dire nous appuyons sur un événement culturel, sur un personnage haut en couleur de l'histoire de France, et on va directement sur du tourisme, sur de l'économie touristique. Ce qui ne serait pas mal, c'est que pour les princes, vous fassiez les autres à ce configuration. C'est-à-dire qu'on mettra les princes et la cour d'Espagne en avant, c'est-à-dire avec Talleyrand, et que les autres soient dans le salon. Nous avons cherché aussi à faire participer la population Valenciée, puisque nous avons des Valenciens ou des gens de la région qui ont participé à plusieurs plateaux. Et puis je reviendrai à remercier nos amis de Cap-Val qui, une fois de plus, étaient présents pour mettre en avant le site de Valenciée. Donc merci à l'ensemble de la troupe de Cap-Val, à Jean-Claude Baudouin et André Chêne. Merci à ces gens qui, depuis 30 ans, animent le château de Valenciée, et Valenciée et sa région.